Hey hop tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien mes petits refs, j'espère que vous portez tous très bien les gars Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui les frérots, nouveau thread d'horreur Comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature Aujourd'hui c'est un nouveau thread horreur Est-ce que c'est bon pour vous ? Du coup les gars on y va sans plus tarder Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube D'activer la petite cloche des notifications, c'est super important Parce que j'ai capté que la moitié, un peu moins que la moitié, n'était pas abonné à ma chaîne YouTube Du coup n'hésitez pas les gars, abonnez-vous en bas les gars Les gars faut aller loin ensemble, nous sommes une team et on va réussir, on va réussir dans le... Pardon Du coup les petits frérots, c'est parti, n'ayez pas trop peur Nous sommes ce soir avec Lucie Lucie est une jeune adolescente habitant dans un village assez éloigné de la ville Et elle est amie avec une petite bande de personnes qui sortent assez souvent pendant les périodes de vacances Ce village est assez calme, tout le monde s'entend très bien Un jour pendant les vacances d'octobre, Lucie et sa bande de potes se baladent Lorsqu'un de ses amis aperçoit un cirque pas loin d'ici Lorsque l'un de ses amis remarque une affiche concernant un cirque qui venait juste d'être installé C'est un cirque qui s'est installé un peu à l'extérieur du village Ce cirque ouvre ses portes le 31 octobre, le soir du coup d'Halloween Trouvant ça amusant, ils décident tous de s'y rendre Sauf que Julie n'a jamais vraiment apprécié les cirques Et a toujours eu la phobie des clones J'en suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont la phobie des clones Si c'est le cas, ne quittez pas la vidéo Du coup Lucie décide de ne pas suivre sa bande de potes Et décide du coup de ne pas aller à ce cirque Ce 31 octobre, Lucie reste chez elle Et comme elle est solo, elle se mate un petit film d'horreur Le lendemain, Lucie est assez étonnée Elle s'attendait à recevoir des tonnes de snapchat de ses amis Qui eux étaient partis au cirque, je le rappelle Mais Lucie n'a reçu qu'un snap dans toute sa bande de potes Sur ce snap qu'elle ouvre, elle l'a ouvert avec horreur Et devinez ce qu'elle voit sur ce snap, elle voit un clone Elle ne peut s'empêcher de pousser un cri d'effroi Ses parents ne comprend pas ce qu'il se passe Lui posent la question Lucie donc montre le snap à ses parents Du coup ses parents ils disent C'est rien, laisse tomber, c'est peut-être une blague Donc ne fais pas attention Lucie du coup décide ce jour-là de rejoindre ses amis A l'endroit où ils avaient l'habitude de se rejoindre Parce qu'ils avaient un petit endroit à se rejoindre Entre potes et tout ça à une certaine heure Cela fait maintenant une heure que Lucie attend Elle n'a toujours zéro nouvelle de ses amis Elle décide du coup d'appeler l'un de ses amis Et Lucie tombe sous le choc Lorsqu'elle entend une autre voix Qui n'a pas l'air d'être la voix d'une d'un de ses amis De peur Lucie raccroche et lorsque Lucie lève la tête Elle aperçoit un clown Plus précisément c'est le clown qui lui a été envoyé sur Snapchat Lucie analyse la situation Et elle peut apercevoir que le clown a visiblement Dans sa main droite un téléphone Qui est certainement celui de son ami Elle se relève et court le plus rapidement possible chez elle Et raconte directement tout à ses parents Ses parents pour la rassurer lui disent que c'est peut-être toujours une blague Et que ses amis veulent peut-être lui faire toujours peur pour Halloween Lucie reste donc elle méfiante Et ne sort plus de chez elle Et ça jusqu'à la fin des vacances Lucie et ses parents se retrouvent un dimanche soir A regarder un petit film entre eux Lorsqu'un flash info coupe leur film Lorsque le collège où se trouvait cette jeune fille Lucie sera totalement fermée En continuant de regarder l'information C'est avec effroi qu'elle découvre qu'ils ont retrouvé 5 corps Qui sont ceux de ses 5 amis Alors c'est assez sanglant Leur nez était découpé Remplacé par un nez rouge d'un clown Et tous de couleurs différentes Lucie n'osait plus sortir de chez elle Surtout avec le snap et le coup du téléphone Elle avait bien trop peur que ce clown s'en prenne à elle Quelques semaines plus tard Lucie reprend une vie normale Mais reste toujours sur ses gardes Le collège est toujours fermé Car ils n'ont toujours pas retrouvé ce meurtrier Elle avait l'habitude d'aller au cimetière Pour rendre hommage à ses amis Et ce matin là Elle se rendit comme d'habitude A ce cimetière Mais ce matin là Lucie découvre une tombe Avec un trou énorme Juste à côté de la tombe de ses amis Son nom sur cette tombe est écrit Juste à côté Il y a un nez rouge de clown Avec un morceau de bout de papier Marqué Je me rendrai à la police Que lorsque j'aurai pour dernier Le trophée de ton nez Est-ce que c'est pas super terrifiant Je déteste les clowns Je n'ai pas du tout la phobie des clowns Mais ces histoires là Par rapport aux clowns fueurs Ou tout ce que vous avez pu entendre Ou ce qu'on a pu entendre Franchement ça me fait flipper Voilà pour ce premier thread horreur J'espère qu'il vous a plu Les petits potes Dites vous il est minuit Quand je tourne cette vidéo Minuit les refs Minuit On se met vraiment dans l'ambiance là C'est un style de thread horreur particulier Parce que j'ai jamais vraiment employé le clown Dans un thread horreur Mais du coup Voilà les petits frérots C'est la fin de cette première histoire On passe directement à la deuxième histoire N'ayez pas trop peur Pour cette deuxième histoire Nous sommes avec Samy C'était un soir où Samy avait Entraînement de foot Son équipe et lui Faisaient un match d'entraînement Pour préparer le match de championnat du week-end Autour du stade Peu de personnes qui regardaient Le match d'entraînement Sauf une personne en particulier Que Samy avait déjà remarqué Depuis le début de l'entraînement Cet homme n'arrêtait pas De regarder Samy En train de jouer au foot Samy s'en préoccupe pas Il se dit peut-être Que c'est un recruteur Parce que souvent Les recruteurs viennent observer les matchs Et essaient de repérer un peu Les différents joueurs Qui ont le plus de talent Il est 20h30 Et le match d'entraînement Se termine enfin Samy et son équipe Rejoignent les vestiaires Pour se laver Et puis se changer Pour rentrer chez eux L'entraîneur de Samy Et de son équipe Lui range le matériel Afin de rentrer Rejoindre Samy Et son équipe Dans les vestiaires Pour ensuite donner les convocations Pour le match du week-end Sauf qu'en sortant du terrain L'entraîneur va se faire interpeller Par l'homme qui regardait Samy L'homme en question Demande à l'entraîneur de Samy Comment s'appelle Samy Je sais c'est bizarre à dire Mais cet homme ne savait pas Le prénom de Samy Il demande comment il s'appelle Il demande où il habite Question super chelou L'entraîneur pense aussi Que c'est tout simplement Un recruteur Car généralement Personne ne demande ça Il lui répond donc Qu'il s'appelle Samy Et qu'il habite juste En face du stade La chose à ne jamais dire Quand quelqu'un ne connait pas Une personne Sachez-le L'homme en rajoute Il lui demande Où il habite Samy précisément L'entraîneur lui précise Que c'est la plus grande maison L'erreur de sa vie L'homme le remercie Et s'en va Genre directement Il se casse Tout commence déjà A devenir super louche Samy est en train De prendre sa douche Il finit de prendre sa douche Et il check ses potes En disant au revoir A ce week-end et tout ça Parce que lui Il avait déjà eu la convocation Pour le match de ce week-end Il est tard Et c'est l'un des derniers A sortir de ce stade Actuellement le stade est fermé Et Samy est sur la route Pour rentrer chez lui Il rentre chez lui à pied Car je le répète Il habite juste à côté du stade Et pour rentrer Samy passe par une petite ruelle Entourée de végétation Samy est seul Il fait froid Il fait noir Et tout est totalement désert Samy d'un coup Entend un bruit de pas Comme si quelqu'un marchait Dans un tas de feuilles Il tourne la tête vers la droite Et il aperçoit d'un coup Des pieds Mais il ne voyait pas La personne qui se cachait Peut-être derrière ce buisson Parce que tout simplement Le buisson recouvrait Le corps de la personne Donc il voyait juste les pieds Il décide du coup De s'arrêter directement Et au moment où il s'arrête La personne s'arrête aussi Samy veut en être sûr Que la personne le suit Donc il commence à continuer A marcher Et en continuant à marcher La personne derrière Cachait le buisson Marche à son rythme Samy du coup Décide de le tester encore Et décide de marcher Encore plus vite Devinez quoi La personne marche Encore plus vite Ça veut dire que la personne Qui est cachée D'air le buisson Qui elle voit Samy Comme Samy ne le voit pas Ça veut dire que cette personne Est en train de narguer Samy Donc lui veut quelque chose Qu'est-ce qu'il veut On n'en sait rien Samy décide du coup De marcher encore plus vite Que marcher encore plus vite Du coup Pour rentrer chez lui Il marche Il marche et tout ça Et d'un coup Il entend siffler derrière lui Il se retourne Et devinez Qui est la personne Juste derrière lui C'était l'homme du stade de foot L'entraînement Samy dernière énervé Il demande ce que veut cette personne Qu'est-ce qu'il lui veut Parce qu'elle était déjà En train de l'observer Pendant le match d'entraînement Et cette personne lui dit J'ai envie de te tuer What the fuck Samy ne comprend pas Donc prends ça du coup A la rigolade Mais Samy commence du coup Quand même à avoir la boule au ventre Ce qui est tout à fait normal Samy s'excuse Et dit qu'il n'a pas du tout Le temps de discuter Car il doit rentrer chez lui Pour prendre son repas Samy se retourne Et marche encore plus vite Bon il va bien finir par courir Pendant que Samy marche Et tout ça L'homme ne bouge zéro fois Et ne dit aucun mot Samy entend à nouveau siffler Samy n'en peut plus Donc Samy décide cette fois-ci De taper un gros sprint Vers sa maison L'homme se met d'un coup A courir après Samy C'est alors du coup Une course poursuite L'homme veut-il vraiment tuer Samy ? C'est la question Que tout le monde se pose actuellement Samy est presque chez lui Mais l'homme Est toujours juste derrière lui Samy avec intelligence Pour pas que l'homme Voie où habite Samy Samy continue du coup Son chemin Et passe sa maison Et décide de se cacher quelque part Et ce quelque part Il se cache sous une voiture Samy a actuellement Semé l'homme Samy est caché du coup En dessous d'une voiture Il prend son téléphone Et appelle son père directement Le père de Samy décroche Samy chuchote Sous sa plus haute discrétion Et explique qu'il est littéralement Dans la merde Cette fois-ci Samy entend l'homme Se rapprocher de lui Il décide de dire à son père Viens derrière la rue Et il raccroche directement Le coeur de Samy bat A toute vitesse Au moment où L'individu s'approche de la voiture Sous laquelle Samy Est en train de se cacher Il avance de plus en plus Samy son stress augmente De plus en plus Et là d'un coup Le père de Samy Crie au loin Qu'est-ce que tu veux ? L'individu se retourne Et est choqué Ne bouge plus d'un poil Il essaye de s'enfuir Et le père de Samy Le poursuit du coup Il l'attrape en deux secondes Il balaye Il lui tape en brouille et tout ça En disant Qu'est-ce que tu veux et tout ça Nananinana Qu'est-ce que t'as contre mon fils Et tout ça Il lui met une droite Tellement qu'il est vénère L'homme pisse du sang Et le père de Samy Décide du coup D'appeler directement la police Samy sort de sous la voiture Rejoint son père du coup Et il embrouille à nouveau L'individu qui le poursuivait La police arrive Elle est sur le chemin Et elle embarque directement L'individu Qui embêtait Samy du coup L'individu est embarqué Ils n'ont plus jamais eu De nouvelles de cet homme Et Samy et son père Sont rentrés libres Chez eux C'est bon pour vous ? C'est très soulageant Et puis voilà Fin de l'histoire C'est une fin d'histoire Assez rapide Voilà les petits frérots C'est la fin de ces deux threads J'espère qu'ils vous auront plu Et puis n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Si vous avez kiffé Comme d'habitude Les gars vous savez C'est ce que je vous dis à chaque fois Je vous fais de gros bisous A très vite dans une prochaine vidéo Vous êtes les boss Sachez le N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait D'activer la petite cloche Des notifications De lâcher un petit pouce bleu C'est super important De partager à vos potes A vos familles Et moi je vous souhaite à tous De bien dormir Ou de passer une très bonne journée J'espère qu'il fait quand même Un menu chez vous Et que c'est une bonne soirée Que vous allez passer Ou une bonne nuit Je suis allé loin là C'est bon pour vous ? A très vite dans une prochaine vidéo Je vous laisse Gros bisous les frérots Ciao Sous-titres par Jérémy